Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que suite à des dénonciations en 2017 de malversations et de détournements dans la filière viande en Martinique par Alfred-Marie Jeanne, alors président de la région, et un éleveur de lapins, Interentreprise a édité un hors-série spécial viande. À la sortie de ce document, M. Ange Millia, le président de la coopérative incriminée Madivial, a attaqué Interentreprise en diffamation au motif qu'Interentreprise n'avait pas fait d'enquête sérieuse pour étayer les faits. Il a donc gagné en première instance. Nous avons alors fait appel en rappelant les 26 pièces attachées à notre dossier, prouvant le sérieux de notre travail, mais surtout que le juge d'instruction avait expressément demandé que cette affaire ne soit pas jugée parce qu'elle était liée, selon lui, à l'enquête des droits judiciaires alors en cours. Cette enquête s'est achevée en juin 2021 et n'a malheureusement encore produit aucun effet alors que les auditions ont bien révélé des fraudes de grande ampleur. En appel, Interentreprise a donc été relaxée. M. Millia s'est pourvu en cassation et le 13 septembre dernier, la Cour de cassation a confirmé la relaxe définitive d'Interentreprise. La Cour de cassation a retenu, je cite, « que l'article que nous avons écrit l'avait été, suite à une enquête sérieuse, dans le cadre d'un débat d'intérêt général et d'information du public sur des détournements allégués susceptibles d'avoir des conséquences en termes de santé publique, contribuant ainsi à la légitime information du public ». La Cour de cassation a donc condamné M. Millia à nous verser une indemnité de 2 500 euros. Nous annonçons doré déjà que cette indemnité due par M. Millia à Interentreprise sera intégralement reversée au fourneau économique La Providence installé à Fort-de-France qui, depuis 30 ans, fournit des repas aux nécessiteux. Que M. Millia fasse diligence pour le versement de cette somme due, cette association a de grands besoins. Demain, nous décortiquons la seconde affaire de Madivial contre Interentreprise, une position de la Cour de cassation qui, là aussi, redonne confiance. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.